C'est maintenant le moment de la période de questions. La parole est au député de Brampton Centre. Merci et bonjour, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Brampton continue d'être aux prises avec les éclosions de la COVID-19 l'une après l'autre. Mais pour une raison qu'on ignore, le gouvernement a décidé de ne pas inclure Brampton dans son programme de distribution des vaccins à travers les pharmacies. On voit des écoles qui sont fermées, des milieux de travail également, ainsi qu'une hausse de cas élevés et de préoccupations au sujet de la propagation des variants dans nos communautés. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est une stratégie de vaccins équitables qui inclut un plan qui fournit des vaccins à travers des pharmacies dans plusieurs endroits, sauf Brampton. Alors, quand est-ce que les pharmacies à Brampton vont recevoir les vaccins et pendant combien de temps encore on devra attendre pour ces vaccins ? Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup, M. le Président. Et à travers vous, j'informe la députée de l'opposition que nous avons un plan de distribution des vaccins depuis le début. Nous avons établi une force de travail pour les vaccins et des bioéthiques qui travaillent avec nous pour la distribution. Les 34 unités de santé publique qui ont établi les critères sur les populations, sur l'âge, il y a certains facteurs à prendre en compte lorsqu'il y a des refuges ou des foyers collectifs où on sait qu'il y aura des éclosions. Ces critères ont été développés pour chaque unité de santé publique et on travaille avec le médecin hygiéniste en chef pour les appliquer. Question complémentaire. M. le Président, je peux assurer à la ministre que les gens de Brampton n'ont pas l'impression que la stratégie est équitable, alors qu'ils continuent d'être négligés, laissés sur le banc de touche par le gouvernement. M. le Président, les conservateurs ont promis de prendre des mesures pour nous aider à tacler le feu de brousse qui est la COVID-19. Le Premier ministre a dit qu'il allait éteindre ce feu, mais il n'a pas réagi face à ce qui se passe à Brampton. Ma question est simple. Si Brampton est une priorité pour le gouvernement, pourquoi est-ce que vous nous faites attendre et qu'est-ce qui prend si longtemps pour nous faire obtenir le vaccin dont on a besoin? Réponse, ministre de la Santé. Merci beaucoup. Aucune région de l'Ontario ne sera ignorée, y compris PIL. PIL reçoit les vaccins alors que nous les recevons. On a eu une réduction de l'approvisionnement du vaccin Pfizer pendant les mois de février et au début du mois de mars. Les approvisionnements commencent à arriver et ils sont distribués de façon équitable dans toutes les régions d'unités de santé publique. Alors je vous demande de nous joindre à nous pour qu'on demande au gouvernement fédéral de faire de leur mieux pour accélérer les commandes de vaccins pour qu'on puisse vacciner le plus de personnes possible, le plus tôt possible. PIL et le reste de la province en ont besoin et on fait les rendez-vous pour les vaccins le plus rapidement possible. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, nous avons un problème de priorisation ici dans la province. Les communautés comme PIL et les régions comme Brampton sont tout simplement abandonnées et c'est une préoccupation pour de nombreuses personnes. Les familles de Brampton et les travailleurs de Brampton ont été en première ligne de ce combat depuis l'année dernière. Ils ont mis leur vie en danger, ils travaillent dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les épiceries, ils prennent les transports publics où ils s'exposent, ils travaillent dans des entrepôts, dans plusieurs régions et plusieurs villes, partout dans la province. Chaque jour, le gouvernement refuse l'accès aux vaccins de la part de nos communautés, ça met encore plus les travailleurs de Brampton en danger. À travers vous, si vous dites que Brampton est une priorité, pourquoi on doit attendre encore pour recevoir les vaccins? La réponse simple est l'approvisionnement. Nous n'avons pas obtenu la majorité de nos vaccins pour pouvoir fournir les millions de vaccins dans différentes régions de l'Ontario. Il y a de nombreux députés de son parti qui ont dit qu'ils ne reçoivent pas l'approvisionnement de vaccins nécessaires. Nous sommes au courant de ce fait, mais dès que nous recevrons les vaccins, et récemment, on a reçu une large commande de Pfizer, il y a quelques jours, pour environ 460 000 doses, et donc nous allons distribuer ces vaccins le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui est une priorité pour nous, de protéger et s'occuper de la sécurité et le bien-être de tous les Ontariens, y compris vos cométants. Merci. Prochaine question, député de Timiscan-Cochran. Merci, M. le Président. Ma question est ici pour le Premier ministre. Ce n'est pas seulement Brampton qui n'obtient pas l'aide nécessaire de la part du gouvernement. Ce sont les communautés partout en Ontario. Hier, j'ai demandé au Premier ministre pourquoi est-ce que son bureau n'a pas répondu aux appels répétés du maire de Sarnia, et pourquoi, en même moment, le député de cette zone semble être confus au sujet de pourquoi est-ce que les gens applaudissent les personnes qui sont contre le confinement. Alors, pourquoi c'est si difficile pour le Premier ministre des décès régions qui sont en difficulté ? Réponse. Merci beaucoup. J'aimerais juste brièvement mentionner quelque chose. Le député a parlé d'un commentaire de Sarnia-Lampton, et il sait très bien que ce qu'il a dit, veuillez retirer. Le député de Sarnia-Lampton a spécifiquement essayé de défendre la réouverture des terrasses dans sa communauté, comme la province l'a réalisé le vendredi. Et en même temps, il voulait défendre aussi le fait que les gens de sa communauté devraient porter des masques. Il parlait des unités de santé publique, des mesures de santé publique qui maintiennent la sécurité et encourager les gens à suivre ces mesures. Bien qu'il a reconnu le fait que les gens ont le droit de protester, mais il était très clair sur le fait qu'il devrait suivre les mesures de santé publique. Le député de l'opposition sait très bien à quel point ce député a travaillé dur pour cela. Et j'espère qu'il va refléter ce type de questions parce qu'il connaît très bien ce député. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ce n'est pas seulement à Sarnia. Alors que les cas de COVID et des variants de la COVID sont en hausse dans le Nord, à Thunder Bay notamment, Thunder Bay a du mal à gérer ces éclosions. Le premier ministre a dit en fait que les gens de Thunder Bay devraient attendre que la province essaye de régler le problème. Et on l'a entendu également dans le reste de la province. Alors si le gouvernement traite d'autres régions qui devraient être des priorités de façon lente, combien de temps de Thunder Bay devrait attendre pour recevoir l'attention dont il mérite pour gérer cette crise? Réponse. Nous sommes au courant du fait que Thunder Bay fait face à des difficultés et l'aide a été fournie par la province. Et je peux vous informer qu'il y a eu 30 gestionnaires des cas et des suivis des cas provinciaux qui vont aider ces gens à assurer qu'ils ont l'aide nécessaire et qu'ils peuvent se mettre en quarantaine au besoin. Nous avons maintenant une situation dans laquelle le nombre de cas rapportés est revenu en 24 heures à 94,3 % et 71 % des tests sont revenus en 24 heures. À Bumpton, nous avons également investi 2,7 millions de dollars aux hôpitaux de Thunder Bay pour ajouter 30 lits de plus. Et il y a plus d'aide qui sera en route. Dr. William est en contact avec le médecin hygiéniste local pour les aider et essayer de réduire la transmission et permettre à ce qu'ils puissent passer à un autre niveau du cadre. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, Sarnia, Thunder Bay, Peel, Toronto, les familles partout dans la province et les municipalités ont du mal à obtenir l'obtention du gouvernement. Et franchement, ils sont confus parce qu'il semble que le gouvernement n'écoute personne. Le gouvernement a eu le temps de s'embourber dans des problématiques relatives aux OMZ et pour aider un promoteur immobilier spécifique. Ils ont eu le temps d'aider, de permettre aux grandes entreprises de rester ouvertes pendant que les petites entreprises ferment. Alors pourquoi il semble qu'ils n'ont pas le temps d'aider les citoyens lambda qui sont aux prises avec la COVID-19 dans différents domaines de leur vie? Réponse. Je veux assurer aux députés que la sécurité et la santé de tous les Ontariens est une top priorité pour nous. Et c'est la même chose pour mes collègues. C'est pour cela qu'on fait tous ces efforts, des tests, pour assurer que les gens sont en quarantaine ou qu'ils sont isolés et s'ils doivent aller à l'hôpital qui a la capacité nécessaire pour cela, qu'ils puissent être admis. Et donc nous avons également la stratégie pour les vaccins. Nous avons eu beaucoup de succès là-dessus. Nous avons plus de 90 % des résidents et des aidants dans les foyers de soins de longue durée qui ont été vaccinés. Nous avons été aussi en mesure de fixer 513 000 rendez-vous depuis que notre système a ouvert et notre centre d'appel a ouvert il y a deux semaines. Nous avançons et progressons rapidement. Et hier, nous avons vacciné 72 452 personnes et pouvons doubler ce chiffre à travers les cliniques et les pharmacies. Nous allons de l'avant et nous traitons tout le monde en Ontario de la même façon. Tout le monde est une priorité. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Hamilton Mountain. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Cette semaine, des milliers de mes résidents sont allés en ligne pour essayer de fixer leur rendez-vous pour le vaccin. Et la seule chose qu'ils ont trouvé, c'est que le système ne marchait pas. Les emplacements des cliniques manquaient. Il n'y avait pas de deuxième dose pour les rendez-vous. Et les officiers provinciaux n'avaient aucune idée que les aînés n'étaient pas en mesure de fixer leur rendez-vous. Et la réponse du Premier ministre, c'est que nous allons enquêter cela. On aurait dû régler ce problème depuis. Ça fait des mois que nous distribuons le vaccin. Alors, pourquoi on n'est pas en mesure de faire vacciner les gens? Le ministre de la Santé, merci. En fait, nous vaccinons les gens. Le problème dont elle a parlé est survenu récemment. Et c'est important de mentionner que nous avons fixé plus de 513 000 rendez-vous. Le système n'est pas en panne. C'est un problème qui, je pense, est spécifique à Hamilton. Nous sommes engagés à assurer que chaque personne qui veut se faire vacciner est capable de le faire. Nous savons que les gens sont anxieux là-dessus. On leur demande juste un petit délai pour pouvoir régler le problème. Nous avons réglé plusieurs autres problèmes qui sont survenus. Des problèmes à court terme sur le chemin. Mais on est toujours en mesure de les régler. Et on va le faire aussi pour les résidents de Hamilton. Question complémentaire. Encore une fois, Premier ministre. Les résidents de Hamilton sont inquiets du fait qu'avec tous les problèmes de distribution de vaccins, ça ne prendra que très peu de temps pour que les éclosions et les décès reprennent dans notre ville. Hamilton a besoin de vaccins. Nous avons besoin de les obtenir de la part du gouvernement. Nous avons moins de cliniques de masse qui fournissent les vaccins comparés aux autres villes. Et les médecins hygiénistes en chef et les cliniques mobiles également sont en pénurie. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de traiter Hamilton comme une ville secondaire et nous donner l'attention dont on a besoin? Réponse, chaque partie de l'Ontario est une priorité pour nous. Brampton, Hamilton, toutes les circonscriptions que vous représentez sont des priorités. En ce moment, ce dont on parle à Hamilton est un problème à court terme qui va être résolu très vite. Les gens seront en mesure de fixer leur rendez-vous. Nous avons déjà établi des 513 000 rendez-vous depuis le début, il y a deux semaines. Est-ce qu'il y aura des problèmes? Oui, il y en aura, mais nous sommes en mesure de les résoudre le plus rapidement possible. Et au sujet de la distribution des vaccins dans votre zone, la stratégie a été développée par le médecin hygiéniste en chef local en collaboration avec Dr. William. Il y aura plus de vaccination de masse dans les cliniques. Il y aura également une subvention pour les vaccins et il y aura également des pharmacies qui vont faire vacciner les gens. Il y aura plusieurs endroits et le système va être réglé, mais il faut se rappeler du succès qu'on a eu dans les autres régions. Je rappelle aux députés de diriger leurs commentaires vers moi. Prochaine question, député de Etopical Lakeshore. Ma question est pour la ministre des Soins de longue durée. Je veux la remercier pour son annonce la semaine dernière pour les 256 lits de foyer de soins de longue durée qui seront bâtis dans ma circonscription. Il est clair que la négligence à laquelle son secteur a été victime pendant le mandat dernier date des années 1970. Le gouvernement précédent n'a pas pu rester en marche avec la croissance de la population dans la province. De 2011 à 2018, le gouvernement libéral a seulement augmenté la capacité des lits de 0,8% alors que la population des plus de 75 ans avait augmenté déjà de 20%. Est-ce que la ministre peut nous dire qu'est-ce qu'elle fait pour régler ces problèmes? Ministre, des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Etopical Lakeshore pour cette question et pour le travail excellent qu'elle fait pour ses commettants. Elle a raison en identifiant la négligence et le manque de... Le manque et la négligence par rapport à bâtir plus de capacités dans le secteur. La semaine dernière, j'ai annoncé que nous aurons 80 nouveaux projets de foyers de soins de longue durée partout dans la province, ce qui va donner lieu à 7 510 nouveaux espaces et 4 197 espaces qui seront améliorés. Notre gouvernement a investi 933 millions de dollars dans ces projets, en plus des 1,75 milliard de dollars qui avaient déjà été investis pour bâtir 30 000 lits en 10 ans. Cela va totaliser 20 161 nouveaux espaces et des milliers d'autres espaces qui seront mis à jour. Question complémentaire, ces nouvelles sont excellentes pour les aînés partout dans la province. Plus de 40 000 personnes dans la province étaient sur la liste d'attente depuis décembre 2020 pour les foyers de soins de longue durée. Les listes sont les plus longues dans la province. La modernisation de ce secteur va vraiment aider les choses et c'est notre gouvernement qui a brisé ces barrières. Je sais que notre gouvernement a fait des progrès vers le programme de modernisation agressif. Est-ce que la ministre peut nous donner une mise à jour par rapport à ces progrès et qu'est-ce que ça veut dire pour les commettants de ma circonscription ? Réponse. Merci, M. le Président, et merci à la députée pour sa question. À Etobico Lake Shore, un déployé de soins de longue durée va recevoir 600 nouveaux lits, ainsi qu'un nouveau bâtiment. La semaine dernière, nous avons annoncé également qu'il y aura 1 233 nouveaux centres de foyers de soins de longue durée. Et cela sera beaucoup plus que ce que le gouvernement libéral a fait au cours des 15 dernières années. Notre gouvernement répond aux problèmes du personnel, du manque du personnel, ainsi que des espaces qui avaient besoin de rénovation depuis de nombreuses années. Prochaine question, député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Sudbury va être lourdement touché dans la troisième vague de la COVID-19. Et donc, comme vous pouvez l'imaginer, lorsque le Premier ministre a annoncé vendredi dernier que l'Ontario allait réduire son seuil en termes d'âge pour les vaccins à 75 ans et la distribution dans les pharmacies, les gens de ma circonscription étaient heureux, comme une de mes commettantes, Michelle, qui a voulu fixer un rendez-vous pour ses parents. Mais ce qu'elle a réalisé, c'est que les aînés de 90 ans attendaient encore pour le vaccin. La question que je veux poser est la même que ceux qui m'appellent demandent. Où sont les vaccins que le Premier ministre a promis? Réponse. Ministre de la Santé. Nous recevons les vaccins de la part du gouvernement fédéral, comme le député le sait. Nous allons recevoir plus de vaccins de Pfizer. Et cela, on le fait depuis le mois de février. On s'attend également à une commande de AstraZeneca. Et on attend d'autres approvisionnements. Nous avons un plan de distribution de vaccins pour toute la province. Et ils seront distribués par chacune des 34 unités de santé publique de la province. Certaines de ces unités ont été en mesure de finir la liste des 90 ans. Et maintenant, on va commencer la liste des 75 ans. Et donc, on avance à différentes vitesses. Certaines des unités de santé publique, qui sont plus petites, ont été en mesure de maintenant travailler avec les aînés plus jeunes. Et c'est quelque chose qui sera... C'est une information qui sera communiquée par l'unité de santé publique locale. Question complémentaire. Députée Denis Gobert. Merci, encore une fois au premier ministre. Une de mes commettantes qui a 60 ans et qui s'appelle Gwyneth Weaver a été diagnostiquée récemment avec un cancer du poumon. Son chirurgien lui a dit qu'elle devrait se faire vacciner avant sa chirurgie. Mais contrairement aux propos du premier ministre, elle a appris qu'il n'y a personne dans le Nord en ce moment qui vaccinait les personnes de 90 ans. Le premier ministre a eu l'occasion de changer ses propos, mais il a refusé de le faire. Cela crée beaucoup de colère et de mécontentement de la part des gens de Sudbury. Il y a de nombreux défis. Dans la région de Sudbury, nous sommes dans la zone grise depuis le 12 mars. Nous avons des éclosions dans nos hôpitaux, dans nos refuges, dans nos foyers de soins de longue durée, nos mines, nos écoles, nos bâtiments d'appartements. C'est partout. 88 % des variants se trouvent dans nos régions. Est-ce que le premier ministre va déclarer notre zone comme une zone rouge pour qu'on puisse recevoir les ressources nécessaires? Réponse. Je peux dire clairement à la députée que nous surveillons la situation de près. Nous savons qu'à Sudbury, il y a beaucoup de préoccupations au sujet des variants préoccupants. Et donc, nous savons que nous sommes à une étape où ces variants sont des traits dominants. Et on essaye de gérer ce problème. Alors, on essaye d'aller le plus rapidement possible. La situation que vous décrivez est une situation dont on est au courant. On sait qu'on a besoin de plus d'emplacements où les gens vont se faire vacciner. Les pharmacies ont commencé à distribuer les vaccins d'Astra-Seneca aux gens qui ont 60 ans et plus à cause des changements auxquels ils font face. Et nous reconnaissons qu'il y a des zones où les pharmacies ne distribuent pas encore les vaccins. Nous allons doubler le nombre de pharmacies qui en distribuent partout dans la province au cours des semaines à venir et les doubler encore au cours du mois à venir pour que toutes les personnes en Ontario soient en mesure d'obtenir les vaccins à travers les cliniques de vaccination de masse, les pharmacies et les cliniques mobiles. Nous savons que nous devons continuer de progresser là-dessus et dès que nous recevrons les approvisionnements, nous allons continuer de le faire. Prochaine question, député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Cette semaine, plus de 3 000 aînés dans la ville d'Ottawa ont eu leur suivi de vaccination pour la deuxième dose annulée à cause d'une erreur dans le système. Je vous donne un exemple. Carole, qui a 82 ans, qui souffre d'insuffisance rénale, a essayé de fixer son rendez-vous. Elle a été obligée de le refixer parce que le système ne marchait pas. Et lorsqu'elle s'est rendue sur place, on lui a dit qu'on ne pouvait pas l'aider. Son mari et elle ont été obligés de prendre le bus pour aller dans un autre emplacement. Et après plusieurs heures, ils n'avaient pas la force de continuer. On nous a dit que les Ontariens ont été obligés d'attendre longtemps. Et lorsqu'ils demandent de l'aide, le gouvernement leur dit que le système marche très bien. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a à dire à Carole? Réponse. Merci au député pour sa question. Nous sommes au courant de la situation qui a eu lieu à Ottawa. à cause d'une erreur humaine d'entrer dans le système. Il y a un certain nombre de personnes qui ont eu leur rendez-vous doublement fixé. Et c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et on a réglé le problème. Et je veux informer le député qu'au lieu de dire aux gens de retourner sur le système en ligne et de refixer leur rendez-vous, je peux vous dire que 2300 personnes qui ont eu ce problème ont été personnellement contactées et les efforts ont été faits pour essayer de refixer le rendez-vous à une date similaire. Je sais que ce n'est pas l'expérience que vos commettants ont eu, mais je peux vous dire que c'est un problème qui a été réglé de la façon la plus meilleure possible avec des appels personnels qui ont été faits et on a reconnu que les gens avaient besoin de ces vaccins le plus rapidement possible. Question complémentaire, député d'Ottawa-Centre. Merci, Monsieur le Président. Et comme si ça, ce n'était pas assez, au cours des deux derniers jours, les aînés à Ottawa-Sud, Ottawa-Centre, Ottawa-Vanier, Orlin, Canada n'ont pas été en mesure de fixer leur rendez-vous pour le vaccin. Et nos appels, nos bureaux reçoivent des appels là-dessus. Le gouvernement n'a rien fait pour communiquer aux gens qu'il y avait un problème, que ce soit sur le site Web ou dans les conférences de presse. C'est seulement la semaine. C'est seulement hier qu'on nous a dit que le problème allait être réglé. Ce n'était pas un pépin mineur pour des centaines et des centaines d'aînés. Et on ne sait pas si le problème a été réglé. Si le Premier ministre gérait son entreprise de cette façon, il n'aurait aucun client. Et en fait, il n'aurait même pas d'entreprise. Alors, au Premier ministre, est-ce qu'il va s'excuser aux aînés pour ne pas leur avoir informé qu'il y avait un problème et pour leur avoir causé de l'anxiété et de la peine par rapport à ce problème? Monsieur le Président, nous savons que les gens attendent avec impatience. la capacité de programmer un rendez-vous pour se faire vacciner. Les gens attendent avec impatience leur vaccin et nous aimions bien le donner. Il y a eu des problèmes à Hamilton et Ottawa et nous n'étions pas très bien informés. C'est quelque chose qui est survenu au cours de ce processus de vaccination. C'est un problème temporaire qui sera réglé bientôt. La réalité, c'est que le système a été tout à fait robuste étant donné le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans qui essaient de se faire vacciner. Il y a beaucoup plus de gens ayant 75 ans qu'il y a de gens ayant 80 ans. Est-ce qu'il y a eu quelques pépins? Oui. Mais notre équipe s'y attaque. 513 000 rendez-vous ont été programmés. Mais je déplore cette situation à Hamilton et à Ottawa. Question suivante, la députée d'Ethiopical Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre délégué à la petite entreprise et à la réduction des formalités administratives. Depuis le début de la pandémie, les petites entreprises à Ethiopical Lakeshore ont fait de leur mieux pour continuer à servir leur communauté dans des circonstances très difficiles. Et moi, j'ai soupé hier soir à Mama Martinez avec mon époux et c'était excellent d'être sur la terrasse. Ces entreprises sont la colonne vertébrale de notre province et ont été très durement touchées par les mesures sanitaires. Je sais que le ministre délégué à la petite entreprise et à la réduction des formalités administratives travaille fort pour revenir en aide à ces entreprises. Le ministre peut-il nous dire que fait le gouvernement pour aider les petites entreprises à l'échelle de la province? Les entreprises qui ont dû fermer temporairement leurs portes ou limiter leurs services en fonction des recommandations des experts sanitaires. Le ministre délégué à la petite entreprise. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée d'Ethiopical Lakeshore de ses efforts pour trouver des façons d'aider les petites entreprises de sa circonscription. Nous comprenons les défis auxquels font face les petites entreprises au cours de la dernière année. C'est pour ça que nous avons créé notre subvention pour petites entreprises qui prévoient un montant minimal de 10 000 $ et jusqu'à 20 000 $ pour des entreprises qui ont dû fermer leurs portes ou limiter le service qu'elles offrent. C'est l'investissement le plus important pour les petites entreprises de l'histoire au Canada. Les entreprises ont la flexibilité d'utiliser cette subvention selon leur gré. Nous avons traité 97 000 demandes et nous avons versé 1,3 milliard de dollars aux petites entreprises de la province. Ce n'est qu'un élément de notre plan pour aider les petites entreprises et ce gouvernement va continuer à écouter les petites entreprises et leur fournira le soutien dont elles ont besoin pour traverser cette période difficile. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre d'avoir posé ces gestes pour aider les petites entreprises. Les petites entreprises à Toronto, comme Circulation Solutions, Famous People Players, situées à Topical Lakeshore, sont très reconnaissantes envers le gouvernement pour ces mesures de soutien. Ces entreprises tirent profit souvent d'autres mesures de soutien qui leur sont disponibles. Le ministre peut-il nous apporter des précisions quant aux mesures de soutien fournies par le gouvernement pour aider les petites entreprises, peu importe leur emplacement, peu importe la zone de confinement dans laquelle elles se retrouvent? Le ministre associé, merci à la députée de cette question. Notre gouvernement demeure déterminé à venir en aide aux petites entreprises pour qu'elles puissent se rétablir. Nous avons apporté l'investissement le plus important pour que les entreprises puissent passer au numérique. 57 millions de dollars, c'est une façon de tirer profit des outils de commercialisation en ligne. Nous avons déposé la loi sur la reprise des rues principales qui a fourni 60 millions de dollars pour l'achat de pays, jusqu'à 1 000 dollars par entreprise. Nous avons mis en place des rabais et des réductions des impôts. Monsieur le Président, nous comprenons que d'autres mesures de soutien sont nécessaires et nous avons pris l'engagement de travailler avec les entreprises à l'échelle de la province pour qu'elles puissent se rétablir, embaucher plus de personnel et s'en sortir encore plus fortes. Question suivante, le député de Ki-Wat-Nung. Bonjour Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Plus tôt ce mois-ci, votre gouvernement a annoncé la fermeture abrupte de 26 centres de justice pour jeunes. Une dizaine se retrouvaient dans le Nord notamment et desservaient notamment les clients autochtones. On mine la tranquillité d'esprit des enfants et on éloigne donc les enfants encore plus de leur maison et de leurs travailleurs de soutien. La responsabilité financière est importante, mais cette décision en fait tarifie le bien-être des enfants. Comment allez-vous redresser ce tort et comment allez-vous rétablir ces services pour jeunes? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci Monsieur le Président. Je suis reconnaissant envers le député pour sa question. Comme il l'a très bien dit, à plusieurs reprises, les jeunes autochtones sont surreprésentés dans le système de droit de la province. C'est pour ça que nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires autochtones. Nous finançons toute une série de programmes appropriés sur le plan culturel, y compris des programmes de prévention pour jeunes autochtones qui sont à risque. Il y a aussi un financement annuel pour les organismes autochtones pour qu'ils puissent fournir des services aux jeunes. Nous allons continuer à travailler avec nos partenaires autochtones pour leur fournir des services, des programmes qui sont appropriés sur le plan culturel. Question complémentaire, Monsieur le Président, comme vous le savez, le Nord est une région énorme. Nous avons besoin d'un accès équitable aux services. Les enfants ont besoin de services plus près de la maison. Il est inacceptable que les filles autochtones doivent se rendre à des villes où la traite de personnes est un fléau. C'est-à-dire que ces filles autochtones sont vulnérables à la traite de personnes dans ces centres urbains. Nous ne devrions pas accepter cela. Comment l'Ontario va-t-il régler cela ? Comment va-t-il aider les Ontariens ? Le leader parlementaire du gouvernement, le député a raison. Nous avons hérité de plusieurs services qui ne répondent pas aux besoins des gens qui sont censés être desservis. Le député a dit à plusieurs reprises qu'il y a eu un sous-financement historique et des programmes qui ne fonctionnaient pas. Le ministre travaille avec les chefs autochtones pour que les services et programmes que nous offrons répondent à leurs besoins. Mais en fait, je suis d'accord, pendant 15 ans, ces services et programmes étaient sous-financés par le dernier gouvernement libéral. Nous avons commencé à changer la donne. Nous travaillons avec les dirigeants communautaires. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire ? Oui, on ne peut pas défaire 15 ans de négligence du jour au lendemain. Nous allons continuer à travailler avec la communauté, avec le député, pour offrir les services nécessaires. Question suivante, le député d'Orléans. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Transports. L'autoroute 413 est une autoroute non nécessaire qui va paver des zones humides, des forêts et des terres agricoles. On aura du mal à s'adapter au changement climatique et l'autoroute va toucher la qualité de vie de tous les ontariens. Imaginez un gouvernement qui va investir des milliards de dollars pour qu'il soit plus difficile pour nos enfants d'avoir la même qualité de vie que nous avons aujourd'hui. Cet argent pourrait être investi dans l'éducation, pourrait servir à rénover les écoles, offrir plus de technologies en salles de classe ou bâtir les meilleures écoles du pays. Pourquoi le gouvernement n'inutile pas l'autoroute 413 maintenant ? Il faut reconnaître ce qui répond aux intérêts de nos enfants et il faut réinvestir cet argent dans les écoles. La ministre des Transports a réponse. Merci, M. le Président. Comme je l'ai déjà dit, il y a de solides arguments pour cette autoroute. D'ici 2051, la population du Grand Toronto sera près de 15 millions de personnes. Des autoroutes à Peel, à York, dépasseront leur capacité d'ici 2031. Même avec d'importants investissements en transport. Selon les données du ministère des Transports, en 2041, d'ici 20 ans, le niveau de congestion routière dans le Grand Toronto sera le double par rapport à la situation d'aujourd'hui. Notre gouvernement fait ce qui s'impose pour prendre la bonne décision. Nous colligeons les informations nécessaires pour déterminer si ce projet est justifié. Les libéraux ont annulé l'évaluation environnementale du corridor du Grand Toronto. Nous sommes déterminés à faire ce qu'il faut pour les gens de York, Horton et Peel. Merci, M. le Président. Ma question complémentaire s'adresse aussi à la ministre. Les conservateurs de ce pays faisaient preuve par le passé de leadership. Bill Davis avec l'éducation publique, Brian Mulroney avec son combat contre la pluie d'acide. Le Parti conservateur est prêt à investir des milliards de dollars pour paver la ceinture de verdure des terres agricoles et des zones humides. C'est un conservateur qui se plie aux intérêts de Charles McVitie. C'est un gouvernement qui crée une situation où toute une génération d'enfants ne pourront pas tirer profit de nouvelles écoles. L'autoroute 413 sera un désastre. Donc, pourquoi le gouvernement n'inutile pas l'autoroute 413 et pourquoi est-ce qu'il n'investit pas cet argent dans l'éducation publique? La ministre des Transports, merci, M. le Président. Nous sommes à l'écoute des conseillers municipaux locaux qui comprennent très bien la pression causée par la croissance. Les maires et les conseillers municipaux à York et à Peer nous ont dit que cette autoroute est nécessaire. Et d'autres conseillers municipaux ont parlé de l'importance de nouvelles infrastructures. Le député d'Orléans, il y a quelques années, a dit à la CBC que sans élargir Brian Colbert Boulevard, il y aurait toute une augmentation de la congestion routière à Ottawa. Le député d'Orléans a dit que sans cet élargissement, les gens d'Orléans, et je cite, sont entrepris avec une congestion routière terrible. Donc pourquoi est-ce qu'il ne pense pas aux gens du Grand Toronto comme il le fait par rapport à ses cométants? En fait, il avait demandé à la Commission de la Capitale-Nationale de paver certaines terres près de la ceinture de verdure à Ottawa. Je ne vais tirer aucun enseignement des libéraux par rapport à la construction d'autoroutes. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. La pandémie a mis en évidence la nécessité de pouvoir s'adapter rapidement à de nouvelles circonstances. On a vu que les municipalités ont pu s'adapter pour limiter la propagation de la COVID-19. Les scientifiques ont découvert que si on décèle le virus dans les eaux usées, on peut plus rapidement identifier des cas de la maladie. Les entreprises et les communautés sont aux prises avec l'impact de la COVID-19 et elles doivent savoir que leur gouvernement est prêt à répondre à ces nouveaux défis. Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, peut-il me rassurer que notre gouvernement est à la recherche de façon novatrice de s'attaquer à la COVID-19? L'adjointe parlementaire, la députée de Barry-Innesville. M. le Président, c'est tout le monde sur le pont. Nous posons des gestes au nom de nos cométents, que ce soit la ministre de la Santé ou la solliciteur générale. Nous travaillons comme équipe et le ministère de la Protection de la Nature joue aussi un rôle important. Nous avons investi 12 millions de dollars pour financer les initiatives de surveillance des eaux usées, ce qui va nous permettre de déceler des protéines de la COVID-19 dans les eaux usées. C'est une façon de permettre aux municipalités d'arrêter des éclosions. Les bureaux de santé, par exemple celui d'Ottawa, cherchent à mettre en place une stratégie similaire pour freiner la propagation de la COVID-19. En fait, nous faisons davantage, et j'aurais plus à dire dans la réponse complémentaire. Question complémentaire, merci à l'adjointe parlementaire de cette réponse. L'analyse des eaux usées a été utilisée à l'échelle mondiale en Suède. En 2014, on a pu identifier des niveaux très élevés du neurovirus. C'est donc un outil pour identifier d'éventuelles éclosions. Monsieur le Président, on peut continuer à se battre contre cette pandémie de la COVID-19 sans précédent. Mais en fait, c'est une excellente nouvelle pour nos commettants à l'échelle province qui veulent voir cette lumière au bout du tunnel. Donc, l'adjointe parlementaire, peut-elle expliquer la manière par laquelle on va se servir de cette analyse des eaux usées? La députée de Barry-Innesville, la députée sait très bien que cette analyse des eaux usées est comme une... une alarme d'incendie dans son foyer. C'est un outil de surveillance qui peut être utilisé pour... non seulement la COVID-19, mais aussi... pour trouver des façons de faire en sorte que nos communautés soient résilientes. Et ces analyses ne sont pas nouvelles. En fait, elles sont utilisées dans l'Union européenne et aux États-Unis. nous sommes très optimistes que nous allons travailler avec des scientifiques pour que nos communautés demeurent en santé et résilientes aujourd'hui et demain. Merci. La députée de University Rosedale. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le Toronto Outdoor Picture Show est un... un festival de films et le festival Christie Pits est très populaire dans ma circonscription. La COVID-19 a durement touché la capacité de cette association de faire des collectes de fonds. Et malgré les pertes de revenus, ce festival n'est pas admissible à la subvention pour petites entreprises. Et comme festival de films itinérants, il n'est non plus admissible au rabais et aux réductions des impôts. C'est-à-dire que le festival ne reçoit aucun financement du provincial. Le Premier ministre peut-il élargir les critères d'admissibilité pour que des associations comme celle-ci puissent avoir le soutien dont elles ont besoin? La ministre du Patrimoine, de la Culture et du Sport. Je serai heureuse de travailler avec la députée d'en face pour ce qui est de cette association. Nous avons un fonds de 60 millions de dollars au sein du Conseil des arts. Nous l'avons augmenté l'an dernier de 25 millions de dollars pour appuyer le secteur culturel de la province. Nous aurons davantage à dire dans le budget, mais je suis très optimiste que les festivals seront encore meilleurs qu'ils ne l'étaient avant la COVID. Nous travaillons avec le ministère des Richesses naturelles et avec le ministère du Développement économique afin de trouver la meilleure façon d'appuyer les institutions culturelles de la province. Aujourd'hui, il sera un excellent jour pour le secteur de la culture en Ontario. Merci. Au Premier ministre, oui, en fait, la ministre de la Culture a dit qu'elle allait fournir de l'aide financière. au secteur des arts, mais cette association n'est pas admissible à l'aide financière offerte par le gouvernement. Je suis d'accord pour dire que ce genre d'association, ces associations ont besoin d'aide. C'est pour ça que je suis troublée que ce genre d'association ne reçoive pas le soutien dont elles ont besoin. Le personnel de cette association veut savoir, le gouvernement va-t-il augmenter le financement pour ces petites associations culturelles? La ministre, je suis très fier de pouvoir parler de la culture et des arts. C'est excellent de pouvoir offrir à ce secteur un financement sans précédent. Au cours des six dernières semaines, mon ministère a versé 150 millions de dollars sous forme de crédit d'impôt, 105 millions de dollars pour la Fondation Trillium, ce qui dépasse ces subventions de 103 millions de dollars, 2,5 millions de dollars pour la musique, 2 millions de dollars pour les musées, 15 millions de dollars pour les associations sportives et 62 millions de dollars pour d'autres associations. C'est-à-dire que notre ministère a vu son budget augmenter de 363 millions de dollars. Nouvelle question, le député d'Ottawa Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement est très mauvais pour l'environnement. La première chose qu'il a fait, c'était de démanteler un plan pour le changement climatique. Et finalement, ils ont éliminé le commissaire à l'environnement, ils minent les pouvoirs des services de protection de la nature et tout projet de construction sera approuvé. Et finalement, le gouvernement a décidé de construire une nouvelle autoroute. Il va paver des terres agricoles pour construire une autoroute qui n'est pas désirée par la population. Donc comment se fait-il que paver les terres agricoles constitue une façon de protéger l'environnement? Le ministre des Transports, avec tout le respect que je dois aux députés, pourquoi les libéraux, lorsqu'ils étaient au pouvoir, pourquoi ont-ils pavé plus de 300 hectares lorsqu'ils ont construit l'autoroute 407 Est? D'une part, les processus d'approbation environnementale ont été annulés. C'est quelque chose qui nous permet de colliger les informations nécessaires pour que nous puissions prendre les décisions nécessaires pour réduire la congestion routière. Et à l'est, on a pavé 330 hectares de la ceinture de verdure de zones humides et de forêts. Et donc il est très difficile de les prendre au sérieux. Il n'y a aucune cohérence. Question complémentaire. Je suis très heureux que la députée a parlé de la 407. En fait, c'est l'autoroute que le gouvernement conservateur a vendue. C'est excellent que la ministre l'a soulevée. Donc cette situation va avantagez qui? En fait, ce sont les propriétaires des terres. Ce sont les amis du gouvernement. Les municipalités touchées ne la veulent pas. Je demande aux députés de retirer ces propos. Je les retire. Les municipalités touchées ne veulent pas cette autoroute. Donc pourquoi le gouvernement a été si déterminé à la construire? Il y a de meilleures façons de dépenser 8 milliards de dollars. Par exemple, la construction d'écoles, la rénovation d'écoles et l'ajout de place dans les écoles. Des milliers d'emplois seraient créés et nos enfants auraient le meilleur réseau scolaire du monde. Et donc le ministre peut-il expliquer pourquoi son gouvernement devrait dépenser 8 milliards de dollars et pourquoi c'est une bonne chose de construire une autoroute que personne ne veut? Je parle de l'autoroute 407 Est à Durham, combattie les libéraux. Monsieur le Président, plusieurs acteurs du milieu nous demandent d'étudier l'impact de la 413 pour déterminer si c'est un projet qui répond aux besoins de Peel et de Halton. C'est exactement ce que nous faisons. Nous faisons ce qui s'impose pour que nous puissions procéder au processus de planification auxquels s'attendent les Ontariens. Le député a parlé d'emplois. En fait, il y aura 350 millions de dollars en retombées économiques créées par ce projet dans le Grand Toronto. 4300 emplois seront créés par an grâce à ce projet. Et plusieurs conseillers municipaux et plusieurs maires nous demandent de procéder à ce projet. La Fédération de l'agriculture de Peel, l'Association de constructeurs de maisons, la Chambre du commerce de Toronto et celle de Brampton. On fait le travail qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire d'étudier cette autoroute et cela va déterminer si le projet sera parachévé. Le député de Meshké-Gouak-Bajims. Ma question s'adresse au Premier ministre. Mariette Labie a 72 ans, elle vit à Capeskaysing. Elle vit avec son époux, Luc. Ils sont tous les deux aux prises avec des affections de la santé. M. Larabi a un problème de cœur et Mme Larabi est atteinte d'un cancer naquin poumon. Elle a aussi des problèmes du cœur. Mais Mme Larabi devra attendre jusqu'en avril pour avoir la première dose du vaccin. Le Premier ministre pense-t-il que les aînés de Meshké-Gouak-Bajims tels que Mme Larabi devraient avoir à attendre plus longtemps malgré le fait qu'elle est à risque? La ministre de la Santé. Merci aux députés de cette question. Nous savons que les gens à l'échelle de la province attendent leurs vaccins. Nous attendons l'arrivée des vaccins AstraZeneca. Cependant, il y a des centres de vaccination de masse. Mais tout dépend de notre approvisionnement. Nous aimerions pouvoir vacciner tout le monde demain, mais nous n'avons pas suffisamment de vaccins. Au moment où nous les recevons, nous les livrons. Les médecins hygiénistes font de la planification par rapport à la vaccination de leurs résidents. Et il y aura un plan particularisé pour votre région pour que les gens puissent se faire vacciner le plus rapidement possible. Une fois que nous les recevons, c'est très facile de les administrer, mais nous devons les recevoir d'abord du fédéral. Question complémentaire. Encore au premier ministre. Monsieur le Président, Mme Larabie ne peut pas attendre encore un autre mois. Comme elle m'a dit l'autre jour, « Guy, si j'attrape ce virus, je serai mort, c'est sûr. » J'aurai le temps de mourir quatre fois. De plus, à cause que Mme Larabie et son mari sont assez autonomes, ne vivent pas dans un foyer ou ne reçoivent pas de soins à la maison. Ils doivent toujours attendre. Monsieur le Président, le premier ministre va-t-il dire à Mme Larabie que malgré son cancer, malgré son seul poumon, elle ira toujours attendre pour se faire vacciner? La ministre de la Santé. Il me semble que Mme et Mme Larabie pourront recevoir leurs vaccins de leurs médecins de famille en raison de leurs infections préexistantes. Alors que nous recevons les vaccins d'AstraZeneca, ils seront livrés au cabinet de médecins et les vaccins Moderna et Pfizer seront administrés dans les centres de vaccination de masse. La situation varie selon l'endroit. Au moment où on reçoit ces vaccins, ils seront livrés au cabinet de médecins et donc M. et Mme Larabie seront en mesure de se faire vacciner. Si on ne les reçoit pas, en fait, ça se peut que le vaccin Moderna, qui n'a pas les mêmes exigences de transport, pourrait être administré dans les pharmacies et dans les cabinets de médecins pour que les gens puissent se faire vacciner le plus rapidement possible. Et donc nous ne ménageons aucun effort à cet égard. Question suivante, le député de York Centre. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le secteur de la beauté engage bon nombre de personnes. C'est un secteur qui est majoritairement des femmes. Selon Beauty United, 20 % du secteur a été fermé. Le Premier ministre aime bien dire que c'est une question de science, mais en fait, ces services personnels ne mettent personne à risque. Selon Statistique Canada, ce secteur constitue 44 de 9 000 éclosions au Canada et zéro décès parmi 13 000 décès imputables aux éclosions. Il y a des rendez-vous qui sont programmés en contrôle de la capacité, en fait, la recherche de contacts. Et c'est le seul secteur qui demeure fermé. De cibler ce secteur n'a aucun sens. Donc, ma question, pourquoi le Premier ministre détruit-t-il les gagne-pains des gens en faisant en sorte que ce secteur demeure fermé? Le Premier ministre de la Santé pour la réponse. Nous voulons garder les gens en sécurité. C'est pourquoi c'est un problème qui a été discuté avec le médecin hygiéniste en chef. Les variants sont la source dominante en Ontario. Ils sont beaucoup plus transmissibles. Ainsi, il y a plus d'hospitalisations, plus d'entrées aux soins intensifs. Il y a beaucoup plus de gens, malheureusement, qui décèdent. Donc, quant à ce secteur, les gens sont très proches, en contact rapproché. À ce stade-ci, il est primaire de vacciner les gens. Il faut donc agir très prudemment. C'est pourquoi les produits de beauté et les salons de beauté n'ont pas été ouverts encore. Et nous allons continuer d'évaluer la situation. Lorsque ce sera approprié, nous rouvrirons cela. Question supplémentaire? Ma question s'adresse au premier ministre. Les restaurants vivent des difficultés. 15 000 restaurants ont fermé leurs portes. Le secteur est extrêmement à risque. Le premier ministre aime dire qu'il y a de la science, mais il n'y a pas de données qui disent que la restauration peut mener à de la propagation. Une minorité des cas sont liés à ce type de propagation. Il y a des contrôles. Il y a la possibilité de faire le suivi des contacts. Des centaines de milliers d'employés, de fournisseurs et de familles sont désespérés. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement a un impact négatif sur ces centaines de milliers de gens et en n'autorisant pas la restauration à l'intérieur? Le ministre de la Santé, la réponse, c'est pour sauver des vies. Afin de nous assurer que les gens soient en sécurité, la restauration à l'intérieur a été offerte dans certaines régions, mais pas partout. Même dans les zones grises, il y a eu des changements qui ont été apportés. Et bien sûr, avec la météo qui s'annonce plus clémente, ce sera plus facile pour les restaurants. Mais dans les zones grises, la transmission peut arriver très rapidement, surtout à cause des variants. Nous voulons nous assurer que nous gardons les gens en santé et en sécurité. Nous voulons garder ces gens en vie. C'est notre objectif numéro un. La santé et la sécurité des Ontariens. Et c'est ce que nous allons faire. Question suivante. Député de Windsor-Tekhamsi. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Bonjour. Vous le savez, la pandémie a mis une pression incroyable sur le secteur de la santé. Dans le cas de Windsor, depuis 2019, aucun des membres de comités de la santé ont été replacées. Pourtant, c'est le cas dans la majorité des unités de la santé publique en Ontario. Au cœur de la pandémie, ces commissions, ces comités ont un impact majeur. Cela a donc un impact négatif sur tous les résidents. Donc, quel est le mystère? Quel est le plan secret? Pourquoi est-ce que ce gouvernement n'a pas remplacé les commissaires du comité de l'unité de la santé publique? Merci aux députés pour la question. Je suis d'accord avec vous. Les unités de la santé publique ont fait d'immenses efforts depuis le début de la pandémie. Ils ont augmenté la capacité des tests. et ils s'assurent de faire le suivi des contacts. Par contre, je dirais que nous avons remplacé les membres du conseil de l'unité de la santé publique. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas arrivé à Windsor. Je vais regarder cela plus en détail. Mais je peux vous l'assurer, nous avons nominé plusieurs candidats. et cela se fait sur une base continue. Ainsi, je vais regarder cela plus en détail et je vais vous revenir par rapport à ce que nous allons découvrir. Merci. Cela conclut la période des questions. Il n'y a rien à l'ordre du jour. La séance est donc levée jusqu'à 13 h. Je vous rappelle, une heure. Merci. Merci.